Bonjour, cette vidéo porte sur la notion de fonction affine. Il faudra notamment déterminer la fonction affine dont la courbe représentative passe par les points C de coordonnée moins 1, 3 racine carré de 2, et le point D de coordonnée 7, moins racine carré de 2. Alors l'exercice qui va vous permettre de bien comprendre comment on détermine l'expression algébrique d'une fonction ici comporte donc trois questions, c'est simplement la dernière question qu'on va répondre donc à la question quelle est cette fonction H qui est représentée par une droite C et D, passant par les points C et D de coordonnée donc moins 1, 3 racine carré de 2, et 7 moins racine carré de 2. Mais avant cela il serait bien de bien comprendre justement comment on détermine donc l'expression de la fonction H dont le coefficient directeur est 2, et en plus on sait que la droite passe par le point de coordonnée 1, 6. Petit b, ça sera un peu différent, cette fois-ci on va dire que l'ordonnée à l'origine de la droite représentant G est 4, mais on sait aussi que le point B de coordonnée 1, 2 appartient à la courbe représentative de G. Je vous conseille maintenant de prendre une petite feuille, d'essayer donc de résoudre ce petit exercice très classique, essayez donc de déterminer ces expressions afin de vérifier que vous avez bien compris. Et simplement après vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir des réponses à cet exercice et de surtout vérifier que vous avez bien compris. Alors petit a, passons à la correction donc de cet exercice, on sait que le coefficient directeur de la droite représentant f est 2. Ça tombe bien parce qu'on sait donc que c'est une fonction affine et que f de x s'écrit ax plus b avec a un nombre réel et b un autre nombre réel. Et que le but de l'exercice c'est à chaque fois justement de déterminer ce nombre a et ce nombre b. Or vous devez rappeler que tout simplement le nombre a correspond à la pente de la courbe ou tout simplement au coefficient directeur de la droite. Et donc ici finalement on nous donne la valeur de petit a. Donc justement ici on a trouvé déjà a, a qui vaut 2, il ne nous reste plus qu'à déterminer donc le nombre b afin d'avoir l'expression de f de x. Donc que c'est tôt ? On sait tout simplement que la courbe de f passe par le point de coordonnée 1, 6. Alors ça c'est quelque chose d'important qu'il faut être capable de traduire en termes d'image. En effet ici dire que le point de coordonnée 1, 6 appartient à la courbe représentative de f, ça revient à dire tout simplement que l'image du nombre 1 est égale à 6. Ah bah oui, mais si l'image de 1 est égale à 6 et qu'en plus on sait que f de x est de la forme 2x plus b, puisqu'on a trouvé la valeur de a, on peut dire que l'image de 1 se calcule en faisant 2 multiplié par 1 plus un nombre b. Et tout ça, d'après l'énoncé, ça doit faire 6. Et bien vous voyez ici on a trouvé donc une équation d'inconnu petit b qu'il va falloir résoudre. Et cette équation bien sûr est très simple, puisqu'ici ça fait 2 plus b qui donne 6. Alors ici on pourrait même résoudre en faisant une opération à trous, puisqu'en fait ici 2 plus combien donne 6 ? Et bien vous l'avez trouvé, c'est bien sûr 4. Donc on a trouvé la valeur de a, ou plutôt nous l'avez donnée dans l'énoncé. Maintenant on a trouvé la valeur de b, ça y est, on a trouvé donc l'expression de f de x. On en conclut que f de x est égale à 2x plus 4. Ça y est, donc on a répondu à la consigne petit a, passons à la consigne petit b. L'ordonnée à l'origine de la droite représentant g est 4. Et le point b de coordonnée 1, 2 appartient à la courbe de g. L'ordonnée à l'origine, ça correspond à ce qu'on note b dans l'expression f de x égale à x plus b. Sauf qu'ici bien sûr la fonction s'appelle g. Donc on peut écrire que g du x est égale à a x plus b avec a et b des nombres réels. Et l'ordonnée à l'origine, ça correspond tout simplement à cette valeur qu'on note par la lettre b. Donc ici b est égale 4. Donc il nous reste plus tout simplement à trouver la valeur de a. Alors pour trouver la valeur de a, on va devoir utiliser le fait que le point b de coordonnée 1, 2 appartient à la courbe de g. Alors ici le plus simple à faire, c'est de bien comprendre que finalement il ne reste plus qu'un seul nom inconnu qui est le nombre a. Et qu'on peut trouver tout simplement en écrivant que, puisque le point b appartient à la courbe de g, et bien l'image tout simplement du nombre 1, l'image du nombre 1 est égale à 2. Mais l'image du nombre 1, elle peut se calculer en faisant a multiplié par 1 plus le nombre b. Sauf que le nombre b, on vient de dire que c'était 4. Donc finalement, on a une équation toute simple d'inconnu petit a qui dit que a multiplié par 1 plus 4 doit donner 2. Bon, a multiplié par 1, bien sûr, ça donne 1. a plus 4 égale 2. Il ne reste plus donc qu'à enlever 4 de chaque côté pour obtenir qu'en fait c'est 2 moins 4. Et je trouve ici que a vaut tout simplement moins 2. C'est gagné, on a déjà la valeur de b, on a maintenant la valeur de a. On peut en déduire donc l'expression de g de x. Et g de x justement est égal à moins 2x plus 4. Ça y est, on a répondu donc à la question petit b. Passons à la question petit c. Plus délicate, c'est vrai, parce qu'en fait ici, on va devoir utiliser un autre résultat qui permet notamment d'obtenir a dans un premier temps. Alors ici, on sait que la courbe de h, qui est une fonction affine, passe par les points c et d, de coordonnées un peu bizarres, ici avec racine carrée de 2 qui apparaît à plusieurs reprises. Mais néanmoins, h, on sait déjà que c'est une fonction affine. Donc son expression est de la forme ax plus b, avec a et b, des nombres réels qu'il faut donc trouver. Et ici, forcément, cette dernière question est peut-être un peu moins simple que les premières, dans la mesure où on ne nous donne pas directement la valeur de a comme au petit a, ou la valeur de b comme au petit b. Ici, à petit c, il va falloir déterminer les deux valeurs en faisant des calculs. Sauf qu'on a un résultat de cours très important, qui nous dit en fait que le coefficient a n'est rien d'autre que ce qu'on obtient en faisant h de x2 moins h de x1 sur x2 moins x1. Alors x2 et x1, ce sont des valeurs, n'importe lesquelles. Du moment qu'on fait ce calcul-là, ou un calcul de cette forme-là, en faisant l'image de x2 moins l'image de x1 sur x2 moins x1, il y a un résultat de cours qui nous dit que ça donne automatiquement la valeur de a. Et bien ça tombe bien, puisqu'en fait ici, on sait que la courbe passe par le point C et par le point D. On a donc l'image de moins 1, l'image de moins 1, c'est forcément 3 racines carrées de 2. Et on a aussi le fait que l'image de 7, c'est moins racines carrées de 2. Et donc ça, je vais le choisir, je vais choisir ces valeurs-là plutôt pour faire mon calcul ici. Donc je vais remplacer x2x1 par les bonnes valeurs. Et donc je vais faire le calcul de or, faisant h de 7 moins h de moins 1. Et en bas ici, je fais correspondre, donc ça fait 7, mais attention, moins moins 1. En effet ici, moins 1 étant négatif, x2 moins x1, ça fait 7 moins moins 1. Ensuite, donc je remplace avec les données de l'exercice. Entre mon dit ici, l'image de 7, on m'a dit que c'était moins racine carrée de 2. Moins l'image de moins 1, mais qui fait tout simplement moins 3 racines carrées de 2. Et au dénominateur ici, 7 moins moins 1 qui donne 8. Et bien pour le numérateur, je vais obtenir moins, attention, 4 racines carrées de 2. Et bien oui, en effet ici, il y a moins 1 racine carrée de 2, moins 3 racines carrées de 2, ça fait moins 4 racines carrées de 2. Donc tout divisé par 8. Est-ce que je ne peux pas améliorer un petit peu mon écriture ? Et bien si, parce qu'en fait ici, je peux simplifier par 4. En effet ici, j'ai 4 fois racine carrée de 2 sur 4 fois 2. Donc je peux simplifier par 4. Et je trouve finalement que le nombre a, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Donc j'ai fait la moitié du travail, puisque j'ai déterminé la valeur de a. a égale moins racine carrée de 2 sur 2. Et donc maintenant, je peux remplacer dans l'expression de h, pour dire que h de x n'est rien d'autre que moins racine carrée de 2 sur 2 multiplié par x, plus un nombre b. Bon, pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on avait fait la moitié du travail ? Tout simplement parce qu'il nous reste encore à déterminer la valeur de b. Et comment va-t-on faire pour déterminer la valeur de b ? Et bien on va se rappeler que tout à l'heure, on a dit que l'image de moins 1, par exemple, donnait tout simplement 3 racines carrées de 2. Sauf que justement, on a déjà une expression ici, h de x est de la forme moins racine carrée de 2 sur 2 multiplié par x plus b. Et donc il ne me reste plus qu'à remplacer x par moins 1. Donc ça donne moins racine carrée de 2 sur 2 multiplié par moins 1, plus un nombre b que je cherche. Et tout ça, ça doit me donner 3 racines carrées de 2. Sauf que moins, petit par moins, va donner plus. Donc ça fait racine carrée de 2 sur 2 plus un nombre b. Et bien ça donne 3 racines carrées de 2. Et donc il nous reste à déterminer la valeur de b. Donc b est égal à 3 racines carrées de 2 moins racines carrées de 2 sur 2. Et là, il va falloir être capable de réduire cette expression. Autrement dit, d'essayer d'exprimer plus facilement cette expression qui correspond à la valeur de b. Et pour cela, c'est tout simplement mettre au même dénominateur. Donc je vais mettre au dénominateur 2 ici. Sauf que au lieu d'avoir 3 racines carrées de 2, finalement j'en aurais maintenant 6. Donc 6 racines carrées de 2 moins racines carrées de 2 au numérateur. Je tiens 5 racines carrées de 2 sur 2. Et du coup, c'est gagné. On a l'expression de h de x. Alors pour or, on avait trouvé moins racines carrées de 2 sur 2. Donc ça fait moins racines carrées de 2 sur 2 multiplié par x. Plus donc le nombre b qu'on vient de trouver qui se trouve être égal à 5 racines carrées de 2 sur 2. Bon, ça reste une fonction infime mais avec des coefficients un peu bizarres dans cet exercice. Et donc forcément, on peut avoir un petit doute. Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur quelque part ? Parce qu'on trouve quand même un résultat un peu bizarre. Et donc pour évacuer ce doute-là, on va vérifier si oui ou non notre expression fait que l'image de 7 est bien égale à moins racine carrée de 2. Donc là, on peut faire une petite vérification. Alors j'aimerais que l'image de 7 soit égale à moins racine carrée de 2. Mais je vais regarder si c'est bien le cas lorsque je remplace x par 7 dans cette expression. Bon, ça fait moins racine carrée de 2 sur 2 multiplié par 7 plus 5 racine carrée de 2 sur 2. Bon, aussi étrange que ça peut paraître ici, ce n'est pas un calcul si compliqué que ça. Puisqu'en fait ici, le 7, je peux le ramener en haut là. Et j'obtiens moins 7 racine carrée de 2 plus 5 racine carrée de 2, mais à chaque fois avec des numérateurs 2. Donc je peux regrouper ça sous la forme d'une seule fraction. Moins 7 racine carrée de 2 plus 5 racine carrée de 2. Et bien ça, ça fait tout simplement moins 2 racine carrée de 2 sur 2. Mais là, on peut simplifier puisqu'en fait, on a 2 fois racine carrée de 2 au numérateur. C'est certes précédent un 6 mois, mais un 6 mois que je peux mettre devant. Et en bas, j'ai 2 fois 1. Donc en fait, ici, vous pouvez simplifier par 2. Et j'obtiens donc que l'image de 7, ça donne moins racine carrée de 2. L'image de 7 donne moins racine carrée de 2. Et bien ça semble pas mal ça. Et en effet, ici, c'est la bonne réponse, même si l'expression de la fonction h paraît compliquée. C'est bien celle qui est attendue dans cet exercice. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il faut savoir que ce genre d'exercice peut se retrouver en évaluation puisqu'en fait, ce sont des exercices assez classiques où on essaye de tester les élèves afin de savoir s'ils sont capables de bien comprendre que les nombres inconnus sont représentés ici par la lettre A et la lettre B et que c'est bien l'expression de la fonction que l'on cherche et que x ici, c'est simplement une variable qui permet justement de construire cette fonction.